— Le gouvernement projette de taxer la réserve de capitalisation, mais les assureurs français défendent ce dispositif qu'ils jugent important pour son rôle prudentiel. — En soi, cette réserve de capitalisation, c'est une réserve contracyclique. C'est-à-dire que les assureurs l'alimentent quand les taux baissent et tirent dessus quand les taux montent. C'est exactement une mesure qui amortit les chocs, en tout cas les chocs de taux d'intérêt. C'est exactement le genre de dispositif dont les autorités politiques, dont les autorités monétaires demandent le développement ou la généralisation. Quand vous regardez les G8, les G20, etc., tout le monde dit qu'il faut développer les mesures ou les systèmes contracycliques dans le secteur financier. On en a un. On en a plusieurs, en assurance. Enfin il y en a un qui s'appelle la réserve de capitalisation. Et boum, on le taxe. Donc ça nous paraît... Bon, si c'est le choix du gouvernement, peut-être, mais ça nous paraît pas un bon choix. — Générique — Quand on regarde les spécifications qui nous sont envoyées par l'autorité de contrôle prudentiel, elle aborde cette question de la réserve de capitalisation. Et elle dit que, que ce soit en assurance-vie ou en assurance non-vie, il faut considérer que la réserve de capitalisation revient à l'assureur. Et donc elle semble privilégier son traitement en fonds propres comme le fait la comptabilité. Voilà. Donc c'est pour moi, à mon sens, c'est une indication sur la façon de penser de l'autorité de contrôle. C'est un élément important. Mais enfin, la réserve de capitalisation, elle a été instituée par un décret. Elle ne peut être que modifiée que par un autre décret. Et la balle est dans le camp du gouvernement. — Générique — Si la mesure envisagée par le gouvernement est définitivement adoptée par le Parlement, qui est quand même lui qui fait la loi fiscale, je pense qu'à terme, ça voudra dire l'amenuisement et l'épuisement de la réserve de capitalisation. C'est un amortisseur de choc qui progressivement, et plus rapidement d'ailleurs si le taux d'intérêt remonte, qui progressivement disparaîtra des bilans. C'est exactement, si je peux dire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Puisque le secteur financier, tout le monde le sait, a été très chahuté. Il faudrait plutôt développer les amortisseurs que les réduire. Mais c'est ça le message qu'on veut faire passer au gouvernement. C'est que s'il maintient son texte, bon, il y a un système vertueux dans nos bilans qui va disparaître. C'est bon.